Voilà, je vais les amener à mes filles. Qui c'est qui a besoin du ciseau ? Les filles, elle en a 35. Vous les copains, je ne vous oublierez jamais. Et elles se connaissent depuis leur enfance. Deux après-midi par semaine, elles se retrouvent dans cette salle du quartier Bastier de Saint-Joseph et elles n'arrêtent pas. Ah mon Dieu, c'est dur. Marie-France Petrignane est présidente de l'association du patronage des sœurs de Saint-Vincent-de-Paule à Bastia. Elle organise, coordonne et veille à tenir les objectifs. On a commencé début février et il faut que tout soit prêt le 11 novembre. Ces dames cousent, tricotent, plient pour confectionner des objets qu'elles vendent entre 50 centimes et 10 euros. En décembre dernier, elles ont récolté 10 351 euros au profit du Téléthon. C'est caritatif, ça me fait plaisir que ça sert pour le Téléthon, pour les enfants malades surtout. Il y en a qui jouent au loto, nous, on bricole. Elles bricolent à moindre coût, car ce sont des as de la récup. Avec ça, nous allons faire des petites ampoules, nous allons faire des cloches. Voilà, tout, nous nous servons de tout ce qui peut nous servir parce qu'on ne peut pas trop dépenser. Malgré tout, on dépense quand même. La colle, on est obligé de l'acheter, elle est brillante. Il y a leurs activités caritatives, mais ce club, c'est aussi le moyen de s'entraider et de veiller les unes sur les autres. Elles sont toutes là pour le mal, pour le bien, il y a un événement, elles sont toutes là. Il y a une personne qui est un peu dans le malheur, dans la solitude, pas la pauvreté, non, mais un peu dans le besoin. On est toutes solidaires tous ensemble. Chaque mois, elle s'accorde quand même une pause détente en organisant des repas ou des débats. Le goûter, lui, c'est à chaque réunion et devinez quoi ? Les gâteaux sont faits maison. Les gâteaux sont faits maison.